Salut, vous m'avez pas manqué Star Fox 0 c'est à ce jour le sixième et le dernier épisode de la série Star Fox Et il est sorti sur Wii U en 2016 Mais si vous savez la Wii U, la console qui... Non ? Je dois vous avouer qu'au début quand j'ai vu le premier trailer du jeu J'étais pas forcément rassuré Disons qu'au début j'ai pas vraiment eu la réaction escomptée quoi Quand j'imaginais ma réaction devant l'annonce du premier Star Fox HD Ça donnait plutôt... C'est super cool Et au final ça a plutôt été... Oh là là, ce n'est pas possible Puis j'ai finalement été assez enthousiaste Oh là là Après tout j'ai toujours eu un attachement particulier pour cette série Oh là là Je suffis Alors certes, il y a eu quelques erreurs Mais avant ça il y avait de très bons jeux C'était une série très importante pour Nintendo et pour moi Star Wing c'est certainement le jeu auquel j'ai le plus joué dans mon enfance Avec Mega Man 2 et Super Mario World Et attention au 3615 My Life C'est aussi le premier jeu qui m'a appartenu Et oui, le premier jeu qu'on m'a offert Qui n'était qu'à moi Oh si tu savais à quel point je t'aime toi Oh oui, un jour tu l'auras à ton test en carton Sauvez-moi Et puis merde quoi, il faut que Star Fox 0 Il y avait quand même certains éléments qui donnaient envie de jouer au jeu Je veux dire, comment ? Un nouveau Star Fox après toutes ces années Est développé en grande partie par Platinum Games Les auteurs des magnifiques Bayonetta Mon dieu, c'est magnifique je ne sais que dire Avec en plus un animé plutôt cool à l'occasion de la sortie du jeu C'est quoi ça ? Un porte-bonheur Fabriqué avec des boulettes de poils du général Pepper Il symbolise notre amitié Ah et du coup, Pépi se promène avec des couilles de chien accrochées à sa ceinture Oui ? Des poils ? Hum, c'est vraiment dégueulasse Eh mais, ils sont attirés par l'explosion C'est ma toute dernière invention Sleepy a utilisé mon porte-bonheur Et on a fait des missiles pour leurrer l'ennemi Donc avec des couilles de chien, on peut faire des missiles Je prends note Ce qu'on remarque dès cet animé, c'est le retour aux sources Que demandaient beaucoup de fans Moi inclus Au niveau des personnages et de l'univers Oui madame Fini les Là on a l'équipe Star Fox de base On a Sleepy, toujours aussi insupportable Falco, toujours aussi classe Et un petit peu vénère En même temps, je vous avoue que si j'avais un écran Game Over avec la gueule de Sleepy Je ferais un petit peu la gueule moi aussi Ah oui, c'est dégueulasse Ce qui est bien, c'est que cette scène, on peut la doubler On peut faire n'importe quoi avec Putain, c'est toujours pas le texte sur Smash Bros Fox, qui à mesure que les années passent a une tête qui ressemble de plus en plus à une cloche Et bien sûr, Pépi s'écouille de chien Tous les quatre réunis pour combattre Andros Andros, Andros, ça c'est fort de Non Ah bah oui, le scénario comme d'habitude, il est pas dingue hein On peut le résumer à ça L'armée d'aide Andros nous attaque Nous avons besoin de votre aide au plus vite Ah t'inquiète ma gueule, ton Andros veut en faire de la compote Comptez sur nous, Andros n'a qu'à bien se tenir Oh oui General Pepper, vas-y, dis-moi les fameux C'est le seul même de la série qui me la sera jamais Bonne chance C'est quoi ce bon Bonne chance des enfers Bonne chance Je sais que c'est la VF mais putain ça faut pas le traduire Alors oui, vous vous demandez sûrement pourquoi je vous filme le gamepad quand je vous parle des voix Bah tout simplement parce qu'elle sort du gamepad Et pas de la télé Mais je vous rassure, je vous présente pas ça comme ça Parce que j'avais la flamme de chercher comment faire pour filmer l'écran d'un gamepad onscreen En fait si Donc oui, vous avez bien compris mes amis En gros, votre gamepad parle Une manette qui parle toute seule N'est-ce pas original ? Et flippant Mais bon ça va Nintendo ils nous disent que les voix c'est des voix 3D Des voix 3D 3D Quelqu'un sait ce que ça veut dire ? Ça veut rien dire ça Ah d'accord En vrai ça veut juste dire que les voix sortent du Wii U gamepad Oui Vous auriez juste pu les appeler voix qui sort du gamepad Tout à fait oui A partir du moment où vous voyez que les développeurs cherchent des termes alambiqués Pour décrire des éléments basiques Vous pouvez éventuellement vous dire que oui Ça soit un petit peu la merde Oui Mais j'avoue ça fait quand même du bien de retrouver la série Star Fox après 10 ans Bon ça commence comme l'Ailat Wars mais c'est pas grave c'est un clin d'oeil Je pense qu'après ça sera bien différent Ok le premier stage c'est quasiment le même que celui de l'Ailat Wars mais c'est qu'un clin d'oeil Ou une grosse coïncidence Ça ne peut être qu'une erreur Ça va, ça va les dialogues copier-coller de l'Ailat Wars Ça va le fanservice On a compris Nintendo, votre série elle avait du succès avant Mais faites le deuil bordel Eh mais c'est normal, c'est un reboot Ça reprend des éléments et tout En soi oui, c'est une sorte de reboot Ce qui peut éventuellement expliquer quelques ressemblances avec l'épisode 64 Mais ça les excuse pas toutes A chaque fois on en bouffe à la pelle des dialogues repris de cet épisode Regardez, délai trailer Avant même que le jeu sorte, ils avaient déjà claqué la carte du C'est le même qu'on entend non-stop depuis l'Ailat Wars Nintendo ils arrivent toujours pas se dépêtrer de cet hommage constant à l'épisode 64 A chaque fois qu'ils parlent de Star Fox Sérieux, ça vous fait pas chier vous ? Oui Pépi, on a compris, c'est toujours la même phrase Allez Les graphismes A chier Et oui, faut le dire Même pour de la Wii U, les graphismes sont à chier Par exemple, il y avait des jeux bien plus beaux que ça Comme Mario Kart 8 ou Pikmin 3 Faut pas être fin pour voir que sur Star Fox 0 Il y a des textures immondes Et que les décors sur la surface des planètes sont aussi vides qu'un One Man Show d'Arthur Il a fait la blague des riches au premier rang et des pauvres derrière, c'est original Sus C'est pas rigolo ? Alors oui, c'est bien beau de crier que les graphismes sont dégueulasses, mais s'ils sont aussi mauvais, c'est pour une bonne raison Le fameux gameplay asymétrique, qui oblige le jeu à afficher deux vues différentes L'une sur le gamepad et l'autre sur la télé Et pour afficher les deux en même temps, fallait faire des concessions Et c'est les graphismes qu'on prie cher Oh fuck Là vous voyez par exemple, ça c'est ce qu'affiche l'écran de ma télé Ça c'est ce qu'affiche l'écran de mon gamepad Et ça c'est ce qu'affiche l'écran de mon PC Oh Vous l'aurez compris, la vue affichée sur le gamepad permet de viser plus précisément On peut donc quand même viser sans le regarder, mais à certains moments, ça sera clairement plus compliqué Sachant que vous pouvez tout de même interchanger les deux vues Mais ça c'est bien C'est bien ça Mais là tu te demandes, finalement, est-ce que ça valait le coup de sacrifier les graphismes pour cette merde ? Et bah oui Affirmatif Si la qualité d'un jeu se résumait à ses graphismes, ça se saurait Pour moi, si la qualité graphique d'un jeu est importante, ça prévaut pas forcément sur d'autres éléments Comme l'immersion, le traitement de l'univers d'un jeu et en l'occurrence son gameplay Surtout quand on parle d'une série Nintendo Par exemple, si j'estime que Breath of the Wild a beau avoir une direction artistique très jolie Graphiquement, il est pas fou Y'a quand même pas mal de textures dégueulasses Mais c'est pas ça qui l'empêche d'être meilleur que des jeux bien plus beaux que lui Parce que lui, son open world est utile à son gameplay Alors que certains autres jeux te proposent juste des open world qui sont certes très jolis mais pas forcément amusants à parcourir On s'égare là ? Oui on s'égare Et là je suis désolé mais le gameplay de Star Fox Zero il a beau ne pas être à 100% confortable Une fois qu'on s'y habitue, on prend quand même un minimum de plaisir à jouer avec quelque chose de différent Un vrai gameplay asymétrique, autrement dit la promesse initiale de la Wii U Et cette promesse c'est quelque chose que finalement peu de jeux ont réussi à exploiter Je veux dire, j'ai vu des testeurs gueuler sur ce gameplay asymétrique Mais c'est les mêmes testeurs qui gueulent quand on leur propose un jeu avec un gameplay putain de basique Votre logique me surprendra toujours un peu Et si au début vos sessions de jeu elles ressembleront à ça Bah après avec un peu de maîtrise on se rend compte que c'est finalement juste original Bon après comme je l'ai dit juste avant Bah parce que quelque chose est original que c'est forcément bien Et justement faut que je vous parle d'un autre élément dans le jeu Ah chouette, un nouveau véhicule J'espère que les sensations vont être incroyables Ah, 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 ah sa mère la fille de joie qu'est-ce que c'est que ça Je vous présente le Giro Wing Pour le coup j'avoue c'est bien qu'on a un nouveau véhicule On dirait un jouet pour gamin qu'on a offert à notre neveu qu'on aime pas Mais c'est un nouveau véhicule On peut se dire que ça apporte un peu plus de variété au gameplay Mais moi perso, non Moi je trouve juste que ça brise le rythme du jeu Regardez, c'est tellement lent Trop lent Ça contraste tellement avec les phases en Harwing Enfin je sais pas moi on dirait que c'est Qu'est-ce que c'est Wow, qu'est-ce que c'est que ce truc là Hum hum, hum hum, oui Donc j'ai changé la couleur d'un écran avec un robot qui sort du cul de mon hélicoptère Ok On peut retourner jouer à Star Fox s'il vous plaît ou... Non parce que je vais vous le dire très franchement, je vais être honnête Euh, comment dire Je veux jouer à Star Fox Et pas électricien simulator Ça c'est encore un coup de l'EDF Autrement la plupart des niveaux c'est du Red Shooter comme avant Avec l'Harwing on peut toujours faire des loopings, des tonneaux Mais cette fois-ci on peut se transformer en Walker Une transformation qui nous vient directement de Star Fox 2 Et que moi personnellement j'appelle autrement Oui, transformation poulet Holy shit, le chicken Et je trouve que cette transformation ajoute vraiment quelque chose La transition entre Harwing et Walker elle se fait très rapidement en plus On a toujours le Land Master Qui cette fois-ci a une nouvelle transformation qui lui permet de voler plus longtemps Et on a aussi le Run Master Disponible dans seulement deux missions bonus Autrement dit, bah les couilles Vous pouvez vous torcher de cul avec ? Quant aux musiques elles sont... C'est... Oof Comme ci, comme ça Clairement elles sont pas ouf Ça va bien avec l'atmosphère du jeu mais elles sont facilement oubliables Contrairement à celles d'opus précédents Un peu comme le mode multi qui donne juste la possibilité de jouer à deux Bah c'est bien non ? Non mais attendez, jouer à deux mais jouer à deux Attendez, 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 calmez-vous ! Je vous demande de vous arrêter Pendant que l'un dirige la Rwing, l'autre tire avec le viseur Super C'est chouette Je suis désolé hein Mais l'épisode 64 et l'épisode Gamecube Ils avaient des multijoueurs un minimum sympa quoi Pour moi le défaut principal du jeu c'est pas le gameplay asymétrique C'est le manque d'inspiration des niveaux Et justement le trop plein de similitudes avec les anciens opus Et y'a des fois ma gueule je te jure c'est flagrant Regardez, ils ont même repris certains boss de Starwing Même le poulet qui ressemble à un dos du haut Maman ? C'est toi ? Bon, Star Fox Zero ça a beau être un jeu moyen C'est pas un jeu mauvais Il est clairement supérieur à Assault et à Command C'est peut-être même encourageant pour la suite S'ils font un autre jeu Dans 10 ans Allez salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz